Dans cette leçon, nous allons voir à quel point il est important de construire un réseau de connaissances aussi large que possible afin de mener à bien vos actions de plaidoyer. Mais avant cela, première question, qu'est-ce qu'un plaidoyer ? Eh bien, un plaidoyer, c'est tout simplement une défense passionnée. Elle peut être initiée par une personne ou par un groupe de personnes, et dans le cas qui nous intéresse, elle consiste à défendre l'image et les intérêts de la bibliothèque en vantant ses mérites auprès des décideurs, à un niveau local, national, voire même international. Mais une campagne de plaidoyer, ce n'est pas seulement une défense. Elle doit aussi comporter un objectif précis. Par exemple, faire du plaidoyer pour que votre bibliothèque ait plus de personnel constitue un objectif bien trop vague et donc difficile à défendre. Par contre, si l'objectif visé est d'élargir les jours et les horaires d'ouverture de la bibliothèque, il s'agit d'un objectif précis et quantifiable, qui correspond à une augmentation des ressources humaines et donc du budget qui leur est dédié. L'objectif ici est clair et visiblement tourné vers l'intérêt général des usagers, et ce sont des atouts essentiels pour mobiliser vos interlocuteurs. Vu de loin, le plaidoyer rappelle une autre activité très proche nommée le lobbying. A tel point qu'il peut arriver que l'on fasse du lobbying en pensant faire du plaidoyer et vice versa, mais il y a pourtant une différence fondamentale. Un lobbying est généralement mené par un groupe de pression privée et il vise plus particulièrement à mettre en place des lois qui seront favorables à ce dernier. C'est pourquoi, en ce qui concerne les bibliothèques et les actions en faveur de l'intérêt général, on parlera davantage de plaidoyer. Pour que ce plaidoyer soit vraiment efficace, il va falloir mobiliser votre réseau. Mais attention, pas de malentendu. En effet, quand certains entendent le mot réseau, ils imaginent un genre de mafia rassemblant des gens à la moralité douteuse, alors qu'en vérité, il s'agit plus prosaïquement de se constituer un carnet d'adresses rassemblant des personnes ou des groupes favorables à votre action. C'est ce qu'on appelle le réseautage. Pour commencer, vous pouvez vous adresser aux parties prenantes, c'est-à-dire à ceux qui sont directement concernés par votre action. Vous pouvez par exemple mener une campagne d'information auprès des usagers pour solliciter leur adhésion. Vous rapprochez des associations professionnelles ou bien des ONG locales et internationales afin d'identifier les actions similaires et d'en connaître les résultats. Ceci vous permettra d'éviter toute mise en concurrence inutile et de vous associer avec des acteurs ayant des engagements similaires. Enfin, vous pouvez solliciter l'adhésion des habitants du village ou de la commune que dessert votre bibliothèque ou bien de la communauté des enseignants, chercheurs et étudiants s'il s'agit d'une bibliothèque universitaire. S'il s'avère que ces groupes sont convaincus de la pertinence de votre objectif, ils y adhéreront et participeront à la réussite du plaidoyer. Mais si au contraire, ils émettent des réserves, il faudra en tenir compte et réajuster au mieux vos objectifs. Car au final, il ne suffira pas d'évoquer votre cause pour que les gens se mobilisent, il faudra aussi formuler précisément votre objectif et construire un argumentaire solide. En plus du réseau, il est également fondamental de penser en termes de relationnel, c'est-à-dire créer des liens privilégiés avec des individus influents qui pourront appuyer votre plaidoyer. Parmi eux, il y a notamment ceux que l'on appelle les décideurs, qui sont en général des responsables politiques et qui, comme leur nom l'indique, sont ceux qui prendront les décisions finales. Pour mieux les convaincre, il va vous falloir quelques solides soutiens, à commencer par celui du directeur de votre bibliothèque. En effet, si ce dernier est convaincu du bien fondé de votre démarche, cela ne peut que faciliter la réussite de votre plaidoyer. A l'inverse, s'il se positionne à contre-courant, vous pouvez vous attendre à rencontrer des difficultés supplémentaires pour convaincre votre rectorat, votre conseil municipal ou bien vos ministères. Puisque l'on évoque le conseil municipal, essayez tant que vous pouvez de nouer des liens avec certains de ses membres, notamment parmi les adjoints au maire en charge de la culture et de l'éducation. Ces personnes peuvent vous servir de porte-parole auprès du conseil tout entier, mais aussi et surtout auprès du maire. Identifier le député ou le sénateur de sa région et le convaincre de soutenir votre campagne à l'Assemblée nationale ou au Sénat est également un bon moyen de donner encore plus de force à votre action. Enfin, rencontrer les directeurs ou les inspecteurs attachés au ministère de la culture et de l'éducation sera un atout majeur pour la sensibilisation du ou des ministres concernés. Maintenant que nous avons vu comment faire jouer le relationnel pour convaincre les décideurs, il nous reste à évoquer la dernière pierre et non des moindres à ajouter à votre réseau, j'ai nommé les leaders de la société civile. Il peut s'agir d'un sportif ou d'un artiste connu et respecté, d'un universitaire engagé, d'un homme d'affaires fortement penché vers le culturel, d'un enseignant impliqué, d'un journaliste ou tout simplement d'un chef de village. Bref, de toutes les personnes bénéficiant d'un rôle ou d'une influence particulière dans la vie de la population et qui constituent de ce fait des ambassadeurs d'envergure pour votre plaidoyer si vous arrivez à les convaincre bien sûr. Pour conclure, gardez bien à l'esprit que si vous voulez garder votre réseau fonctionnel et bien huilé, il vous faudra observer en permanence les relations de pouvoir dans votre environnement sociopolitique direct afin d'en identifier les cibles les plus pertinentes. Cette leçon est désormais terminée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.